Bonjour, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Ce matin, je vais vous parler de l'impact du numérique, des nouvelles technologies sur la médecine. Question qui suscite, comme tout ce qui est important, des réactions ambivalentes. Les uns y voient de nouvelles possibilités d'émancipation, les autres les prémices d'un nouvel asservissement. Le cinéma et la littérature nous ont habitués à cette oscillation entre craintes et espoirs. Dans le domaine artistique, la science-fiction se présente comme un laboratoire d'expérience morale qui se nourrit globalement de ces deux pôles, l'un optimiste, l'autre pessimiste, exploitant savamment l'ambivalence de nos sentiments pour construire de passionnantes expériences de pensée qui sont autant de possibles ouverts à notre imaginaire. J'aimerais pour ma part également me risquer à quelques réflexions sur l'impact du numérique sur la médecine et vous proposer pour cela une grille d'analyse philosophique que je vais expliquer à l'instant. Proposer une grille d'analyse, cela veut dire que je ne vais justement pas spéculer sur l'avenir des avancées technologiques annoncées, encore moins faire une liste des prouesses que le numérique permettra d'accomplir dans le domaine médical. Ce serait tomber là dans la futurologie, et c'est là une science de l'incertain à laquelle je ne me risquerai pas. Et là, de son côté, ces spécialistes, reconnus, le champion de toute catégorie étant en ce domaine, le docteur Laurent Alexandre, que je range résolument dans la catégorie non seulement des futurologues, mais encore dans celle des futuristes. Et par futuriste, je ne veux pas désigner une école de pensée esthétique, politique ou philosophique, à laquelle il marquerait allégeance. Je veux désigner plus prosaïquement l'emploi généralisé des verbes au futur. Le futurisme est une manière de parler du futur au futur, sans jamais utiliser le conditionnel. Une manière de prophétiser l'avenir sans entrevoir d'alternatives possibles. Pourtant, il n'y a pas besoin d'être un épistémologue patenté pour savoir que l'avenir nous est inconnu, et qu'en toute rigueur, limitation essentielle de l'esprit humain, on ne peut formuler à son égard que des hypothèses. Le futur est hypothétique par nécessité. En parlant au futur, comme le font tant de futurologues, c'est par conséquent faire un usage idéologique de la futurologie, c'est nous faire accroire que le futur, tel que décrit, est inéluctable, et qu'il n'y a d'autre issue que de s'y adapter. Le futurisme n'est donc, à mon sens, pas la bonne manière de parler du futur. C'est pourquoi, plutôt que de faire semblant de savoir ce qui va se passer, je vais proposer une réflexion méthodologique sur la manière d'aborder une réalité aussi complexe que celle des mutations technologiques auxquelles est soumise la médecine. Je partirai pour cela d'une réflexion très générale sur la notion de santé, fondée sur une vision pronominale de celle-ci. Il se trouve en effet que, d'un point de vue méthodologique, on peut utilement distribuer le concept de santé sur les trois personnes pronominales, je, tu, il, ce qui, à chaque fois, change le concept de santé selon la perspective adoptée. Je propose ainsi, en premier examen, de distinguer méthodologiquement la santé je, la santé tu et la santé il. La santé je, santé à la première personne, c'est la santé vécue, vécue en première personne, précisément, dans le sentiment immédiat que l'on a de soi-même, soit en tant que bien portant, soit en tant que souffrant. Il s'agit de la santé vécue, santé pré-réflexive, santé d'abord antérieure à tout savoir médical et inaccessible à toute autre perspective qu'à celle de la première personne, et qui peut être exactement décrite comme le sentiment subjectif de santé, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Lorsqu'elle est subjectivement bonne, elle est au plus proche, sans doute, de la célèbre définition de le riche, selon laquelle la santé, c'est la vie dans le silence des organes, car ce silence, seul le « je » peut le percevoir. Il s'agit de ce niveau dont Kant disait qu'on pouvait bien se sentir bien portant, mais qu'on ne pouvait pas le savoir. Lorsqu'elle est subjectivement mauvaise, elle est vécue aussi immédiatement que la bonne, mais se traduit dans une tonalité de mal-être. Une fois qu'elle a été thématisée avec le médecin, une fois qu'elle a passé par ce premier filtre du savoir médical, elle reste ma santé « je », ma santé telle que je la vis à la lumière de ce que mon médecin m'a appris d'elle, vécue sans doute modifiée alors, mais qui reste fondamentalement mien. La santé « je » est mon expérience au sens de l'erlebnis allemand, c'est-à-dire cette notion très forte, intradusible en français, d'expérience vécue. La santé « tu », la santé à la deuxième personne, donc, c'est justement la santé thématisée. C'est la santé dans ce que l'on en dit, comme dans le rapport à son médecin, là où viennent s'entrecroiser mon vécu et son savoir. Je cite Canguillem, « Mon médecin, c'est celui qui accepte de moi que je vois en lui un exégète avant de l'accepter comme réparateur. » La santé « tu », c'est la santé « je » mise dans un rapport d'interlocution, offerte ou livrée à autrui dans un rapport de confiance, où la parole joue un rôle essentiel. C'est, d'une manière générale, la santé vécue dans le rapport d'interaction, avec tout le personnel médical, les infirmières, les aides-soignantes et toutes celles et ceux qui participent directement à l'univers thérapeutique du patient. La santé « tu », c'est la santé dans la relation, quelle qu'elle soit. Je note au demeurant qu'une maladie comme Alzheimer peut se manifester comme une déstructuration du langage telle qu'elle atteint son architecture pronominale elle-même. J'ai été en effet frappé par cette description qu'un philosophe, en l'occurrence Michel Malherbe, dans un livre qui s'appelle « Alzheimer, la vie, la mort, la reconnaissance » paru chez Vrain en 2015. Donc, j'ai été frappé par cette description qu'il donnait, lui qui était confronté à la maladie de sa femme. Et voilà ce qu'il disait de son expérience au quotidien, je cite, « Elle est devant un miroir, elle ne se reconnaît pas si on le lui demande et au même moment, elle remet une mèche de cheveux à sa place. Elle peut dire « je » quand elle parle, rarement « tu ». On devine qu'elle parle parfois d'elle-même à la troisième personne. La santé « il », enfin, c'est la santé des laboratoires scientifiques ou celle des politiques publiques. Santé appréhendée en troisième personne où, indépendamment de toute interlocution directe et de toute confiance accordée, hors toute relation les yeux dans les yeux, s'objective à un concept opératoire de santé. Dans le « il » objectivé du savoir des laboratoires ou de l'administration des politiques publiques, la santé se fait pur objet, précisément, se réfractant tantôt en objet expérimental de connaissance dans les laboratoires, tantôt en exigence sanitaire de santé publique dans les administrations ou en bien à distribuer selon les critères de justice ou encore en objet de calcul économique. C'est évidemment à ce niveau d'objectivation qu'elle est, selon son concept, la plus éloignée du corps vécu subjectif de la première personne. Puisqu'au contraire, une telle objectivation, une telle mise à distance, est bien plutôt ici la condition de possibilité de la réussite dans le domaine de la santé « il ». Vous voyez que cette caractérisation pronominale des différents points de vue sur la santé ouvre à chaque fois à des concepts fondamentalement différents de santé. On peut bien sûr et on doit complexifier cette belle tripartition pour articuler entre elles de manière ramifiée la santé « je », la santé « tu » et la santé « il ». Ces trois dimensions ne sont pas séparées comme des tranches de salami, mais organiquement interreliées comme les parties d'un être vivant. J'ai déjà évoqué combien le vécu subjectif du patient, la santé « je », pouvait être modifié du fait de recevoir une information par son médecin au niveau de la santé « tu ». Laquelle information dépend à son tour éminemment de l'état de la science et des moyens techniques à disposition, autrement dit du niveau « il » de la santé. De même, lorsqu'un médecin demande de situer sur une échelle de douleur allant de 1 à 10 l'intensité de celle que vous ressentez, il essaye de convertir le vécu subjectif de votre douleur en une mesure objective qui fait sens pour lui. Il s'agit de traduire une impression que je ressens en l'étalonnant pour qu'elle fasse sens à un tiers. La santé « je » se fait « santé tu », un vécu subjectif qualitatif se convertit en données quantitatives. La première personne s'articule à la deuxième. Bref, bien d'autres entrelacements sont possibles qui tissent à chaque fois tout un réseau complexe entre les perspectives « je » « tu » « il » indissociables entre elles. Les relations empiriques entre ces trois strates sont évidentes et multipliables à l'infini et je ne développe donc pas ce point. Ce que j'aimerais en revanche mettre en évidence ce ne sont pas tant les relations de ces perspectives entre elles que la dépendance de chacune d'elles à l'égard du contexte dans lequel elle s'inscrit. Ces perspectives pronominales que je distingue méthodologiquement sont donc non seulement interdépendantes les unes des autres je viens de le dire mais aucune d'elles n'est autonome à l'égard du contexte matériel et immatériel où elle se meut. C'est donc précisément ici qu'on peut essayer de mettre en évidence l'impact du devenir numérique de la médecine sur chacune des trois dimensions pronominales de la santé. Car bien entendu chacune des dimensions pronominales de la santé se trouve profondément affectée par l'emprise annoncée du numérique. Je vais commencer par me placer au niveau de la santé il parce que c'est là que l'emprise se manifeste de la façon la plus évidente. C'est criant dans le domaine de la recherche où les méga données générées par les analyses moléculaires ou génomiques ont bouleversé la recherche biomédicale. Au-delà de l'intérêt de la production et de l'accumulation même de ces données il est clair par exemple que d'une manière très générale leur explosion ce qu'on appelle les big data médicales leur explosion rend impossible le traitement de ces données par les médecins eux-mêmes. Se rappeler les centaines de milliers de mutations génétiques répertoriées jour après jour est rigoureusement impossible pour un esprit humain comme il lui est impossible de digérer le déluge d'informations que les capteurs électroniques et les objets connectés délivreront à propos de chaque patient c'est là un trait commun à tout le système de production de données dans lequel nous baignons aujourd'hui dans tous les domaines de notre vie personnelle et sociale les données produites sont faites pour être traitées par des algorithmes pas par des esprits humains ce principe de la gestion algorithmique ou automatique des données est le principe même de l'expansion du numérique quel que soit son domaine d'application dans la finance ou le marketing par exemple Eric Sadin un philosophe critique du numérique rappelle par exemple qu'en 2009 Google a je cite réussi à identifier et suivre l'évolution d'une épidémie de grippe par la seule analyse de mots-clés tapés lors de requêtes sur son moteur de recherche autrement dit ce qui a parlé ce sont non plus les corps perçus dans un face-à-face médical mais des mots tapés dans des moteurs de recherche et automatiquement répertoriés par les gestionnaires de données dans le domaine médical comme dans les autres cette gestion automatique des données a pour conséquence mécanique l'emprise croissante des systèmes experts et de la gestion algorithmique des données ce qui déplace massivement le pouvoir médical en direction des géants de l'industrie numérique qui gèrent et rendent intelligible le tsunami de données qu'ils produisent mais le statut ou le pouvoir des médecins est menacé par une tendance inverse dans l'utilisation ou à l'intérieur même de l'utilisation des données numériques en effet le numérique n'est pas un et se prête à des usages tendanciellement différents je viens de mentionner un usage de gestion anonyme de données usage statistique donc avec une finalité de santé publique la gestion d'une épidémie mais la tendance inverse existe aussi et les futuristes ne manquent pas de le rappeler à chaque instant c'est la tendance à une hyper individualisation de la médecine dans un usage non plus statistique des données mais au contraire dans la volonté de les rapporter à la singularité atomique de chaque patient ce qui permettrait idéalement la mise en oeuvre de thérapies adaptées à chaque cas particulier cet usage singularisant des technologies numériques est largement étayé par l'ensemble des dispositifs permettant le suivi continu de la condition physiologique du patient connecté à tous les capteurs le rattachant à des bases de données gérées par ordinateur à cela se rattache simultanément la tendance lourde à l'automatisation des diagnostics d'un côté et au développement de la médecine prédictive de l'autre par conséquent dans ces deux types d'usage des données l'usage statistique et l'usage sur mesure les médecins se trouvent tendanciellement ubérisés dans les deux cas on les court-circuit par un savoir qui n'est plus le leur ce qui veut dire qu'ils sont en réalité dépossédés de leur savoir c'est ce que le philosophe Bernard Stiegler appelle la prolétarisation qu'il diagnostique dans tous les domaines de la vie professionnelle la dépossession de son savoir et donc de sa capacité à agir au profit d'une gestion algorithmique des informations c'est sur une anecdote de ce genre qu'il ouvre son avant-dernier livre qui s'appelle la société automatique où il montre que le directeur de la Fed américaine lorsqu'il a été convoqué devant le Sénat américain pour s'expliquer pour expliquer la raison pour laquelle il n'a pas vu venir la crise de 2008 alors qu'il était aux commandes et bien s'est défaussé sur les algorithmes en disant c'est les ordinateurs qui génèrent les données moi je n'avais que ça à disposition donc ça veut dire que le directeur de la Fed est un prolétaire et quelqu'un qui est dépossédé de son savoir un prolétaire richement payé naturellement mais dépossédé de son savoir donc cela signifie qu'on se dirige tendanciellement vers la suppression des médecins et des pharmaciens l'industrie numérique Google en tête veut éliminer médecins et pharmaciens il veut ubériser la santé en supprimant tous les intermédiaires dont il pourra se passer dans la chaîne du traitement du médicament dans la chaîne du traitement et du médicament je ne suis pas en mesure de dire qu'il y a là un projet délibéré encore moins un complot une intention maligne et une volonté expresse de le faire mais la logique du système tente à cela au minimum comme conséquence involontaire produite par une multitude d'actions successives qui vont toutes dans le sens d'une technologisation de la médecine c'est en tout cas voulu ou non la logique du système qui conduit à cette élimination tendancielle des intermédiaires court-circuitant toutes les relations de proximité entre le patient et son médecin ou son pharmacien Google et Consor se fichent de cette proximité comme un poisson d'une pomme à toute relation de ce type ils veulent substituer un vêtement de données dont ils se veulent les tailleurs et les revendeurs exclusifs ces changements de la santé ils ont par conséquent de profondes répercussions sur la santé tu répercussions par ailleurs beaucoup moins étudiées dans la littérature que les évolutions macro de la santé ils que je viens d'évoquer rapidement cette évolution a fait jour donc cette évolution dans le rapport tu dans la santé tu cette évolution a fait jour dès que les patients ont commencé à venir au cabinet avec leur diagnostic en main trouvé sur un moteur de recherche faisant du médecin plus un vérificateur d'ailleurs toujours davantage placé sous présomption d'incompétence que le dépositaire d'un savoir auquel on s'en remettrait en confiance mais ce n'était là que la préhistoire d'une ubérisation annoncée aujourd'hui aux Etats-Unis comme le dit un observateur la téléconsultation est déjà largement rentrée dans les recommandations de soins primaires une tendance au téléconseil médical qui se développe également en France bien que la liberté d'entreprendre des acteurs intermédiaires soit fortement limitée par la loi mais la loi et les pratiques évoluent et il est clair que dans ce domaine où prévaut le consumérisme sanitaire ce qui apparaît bénéfique aux patients a tendance à s'imposer rapidement comme un standard social auquel nul n'aimerait renoncer certains voient là encore dans cette évolution qu'ils jugent irrésistible une chance schumpeterienne pour les médecins traditionnels de devenir plus compétents plus rapides plus efficaces mais pour s'interroger sur le sens d'une évolution de ce genre il ne faut pas seulement s'intéresser à ce qui est en apparence gagné mais aussi à ce qui est irrémédiablement perdu et en l'occurrence on voit que c'est la santé tue la santé dans sa dimension relationnelle qui est atteinte en son coeur voir dans un médecin un simple prestataire de service s'adresser à lui non pas comme à son médecin mais comme à un tenant lieu de la science médicale voir en lui une simple banque de données ou un distributeur d'informations plutôt qu'un confident de sa douleur c'est avoir avec lui une relation purement fonctionnelle qui s'il répond évidemment aussi cette relation fonctionnelle ce besoin fonctionnel à un besoin de la santé tue est loin de recouvrir la richesse de la réalité de celle-ci de la relation tue deux exemples permettent de le montrer presque par l'absurde dans les situations d'extrême vulnérabilité que sont les situations de fin de vie véritable situation limite de la relation médicale la demande du patient est évidemment tout autre que consumériste ou purement fonctionnelle elle est fondamentalement relationnelle motivée par un besoin d'écoute de reconnaissance et d'apaisement la médecine ubérisée se contentera-t-elle d'offrir au mourant une plateforme de téléconseils deuxième exemple celui des addictions là la stricte médicalisation de la souffrance pourrait bien être même un obstacle à sa pleine prise en compte et à son soulagement là aussi de toute évidence le problème déborde de toutes parts la seule appréhension technique et fonctionnelle j'en viens à la dimension je on pourrait penser que cette dimension de la santé est la plus préservée de tout conditionnement contextuel en l'occurrence numérique puisque cette santé je est le règne de ce que la phénoménologie appelle le corps propre dont Husserl le père de la phénoménologie dont Husserl dit à propos du corps propre qu'il est l'unique objet au sein duquel je gouverne et règne immédiatement le corps propre est à distinguer dans cette tradition du corps physique il y a deux mots en allemand pour ça le corps propre c'est Leib le corps physique c'est Körper mais donc on les distingue parce que le corps propre c'est plutôt mon éprouvé en tant que corps et en tant que réalité au sein de laquelle je gouverne et règne immédiatement pour reprendre l'expression de Husserl donc en tant que corps propre il devrait être immunisé contre toute atteinte relationnelle ou contextuelle pourtant je pense que cette thèse de l'immédiateté qui est celle de Husserl témoigne d'un préjugé que la phénoménologie partage je crois avec le sens commun le préjugé selon lequel nous aurions un accès direct et immédiat précisément à notre corps propre le corps humain n'est pas plus que la conscience soustrait à son rapport à autrui à son contexte d'appartenance au travail de l'histoire le corps est aussi une réalité relationnelle et contextuelle et cette contextualité du corps affecte au plus intime la relation de mienneté que nous entretenons avec lui ne serait-ce que parce que la représentation que j'en ai est hautement dépendante des représentations qu'on m'en donne la relation de mienneté toute intime qu'elle soit n'en est pas moins traversée par tout un réseau de significations qui ne m'appartiennent pas or à l'ère du numérique la représentation du corps est essentiellement constructiviste on le présente comme un assemblage complexe de briques élémentaires dont la collecte numérisée des données finira par percer tous les secrets et une fois qu'ils seront percés on pourra réparer à volonté chacun de nos organes jusqu'à pouvoir manipuler façonner et surtout augmenter nos capacités cognitives affectives et sociales ce constructivisme généralisé est évidemment le terreau fertile du post-humanisme mais notons aussi que ce constructivisme est parfaitement en phase avec le capitalisme avancé qui est en réalité le capitalisme qui avance toutes ces technologies constructivistes vont bien avec le marché la déconstruction de la nature vivante et inerte en briques élémentaires va bien avec le marché parce qu'elle permet de concevoir un monde d'abondance reconstruit atome par atome les biotechnologies à travers la métaphore du code génétique ont permis aux sciences de la communication de contribuer de façon majeure à la colonisation de la vie par le capitalisme ouvrant la voie à l'encodage généralisé du vivant et à sa privatisation par l'intermédiaire des brevets les sciences informatiques revêtent quant à elles le monde de leurs manteaux algorithmiques faisant de toute information une donnée monnayable pendant que les sciences cognitives nous éblouissant de leurs promesses nous préparent à l'avènement de la fameuse singularité qui est ce moment annoncé de basculement où les machines prendront le pouvoir sur leurs concepteurs ce moment donc où l'homme prothétique deviendra lui-même prothèse de ses machines ces puissantes évolutions qui sont à la fois techniques et culturelles affectent en profondeur la représentation qu'on a de soi-même et donc la santé je aucun de ces phénomènes ne laisse intact les processus de subjectivation cette représentation constructiviste du corps et le capitalisme qui l'inerve poussent à une vision managériale de soi et de sa santé puisque tout est calculable et quantifiable calculons et quantifions tout et c'est ainsi qu'on adopte une gestion performantielle de soi de son alimentation de son hygiène de ses activités sportives intellectuelles ou sexuelles on se surveille on se contrôle on se connecte renforçant du même coup l'emprise de nos modes de vie algorithmés il en résulte une vision et une pratique consumériste de soi et de son rapport à la santé qui fait de notre finitude non pas le marqueur de notre humaine condition dont il faudrait prendre soin au sens de la sollicitude mais un obstacle au plein développement de ses capacités auxquelles chacun a droit en déclinant ainsi sur les trois premières personnes trois premières personnes pronominales l'impact du numérique sur la santé je voulais entre autre chose montrer que l'évolution vers la numérisation de notre environnement social tel qu'on le voit à l'oeuvre particulièrement dans le domaine de la santé ne se présente pas comme un simple outil à disposition parmi d'autres dans le flux du progrès technique et scientifique il nous impose un type d'existence ou un mode de vie qui conditionne en profondeur la perception que l'on a de nous-mêmes des autres et du monde s'immiscent dans tous les domaines de la vie sociale et engendrant des pratiques dont tout le monde attend désormais qu'elles se conforment à cette gestion algorithmique des choses face à un mouvement d'une telle ampleur et d'une telle puissance de pénétration nos outils éthiques sont en réalité bien démunis certes les comités éthiques se multiplient les chartes règlements commissions codes et labels bourgeonnent mais c'est à chaque fois pour s'inquiéter de la défense des libertés individuelles de la protection des données et de la vie privée c'est là le principe même de l'éthique libérale des droits de l'homme qui est la nôtre c'est ce que j'appelle la petite éthique l'éthique centrée sur les droits et libertés individuelles qui protège donc chacun d'entre nous dans son statut de sujet de droit mais qui est de ce fait même incapable d'envisager le cours du monde et l'évolution de nos sociétés dans leur ensemble en se focalisant sur l'individu la petite éthique a déserté le monde se rendant incapable de le juger de l'évaluer ou de le critiquer en tant que tel dans sa réalité existante la petite éthique laisse faire tout ce qui n'est pas contraire aux droits et libertés individuelles par exemple la numérisation l'automatisation la robotisation de notre environnement social sur des phénomènes de ce genre qui pourtant nous affecte au plus près et au plus profond le vide éthique et politique est béant désespérément recroquevillé sur la petite éthique la politique d'aujourd'hui ne peut que se faire la servante et la vassale d'un système qui la dépasse ainsi par exemple en février 2017 s'attaquant aux questions de robotique et d'intelligence artificielle le parlement européen a demandé à la commission de proposer des règles en vue je cite en vue d'exploiter pleinement leur potentiel économique et de garantir un niveau standard de sûreté et de sécurité je continue la citation d'un article sur le site de la commission européenne qui rend compte de ses travaux voilà ce qui est dit je cite assez longuement je voulais un powerpoint on ne peut pas avoir de powerpoint ça aurait été plus simple mais je vous lis ici la citation de cet article donc les députés font remarquer qu'un projet législatif est urgent et nécessaire pour clarifier les questions de responsabilité en particulier pour les voitures sans conducteur ils appellent un système d'assurance obligatoire et un fonds supplémentaire pour garantir le dédommagement total des victimes en cas d'accident causé par ce type de voiture par ailleurs les parlementaires demandent à la commission d'envisager à long terme la possibilité de créer un statut juridique spécial pour les robots afin de clarifier la responsabilité en cas de dommage je continue la citation l'utilisation croissante de la robotique soulève également des questions éthiques liées par exemple à la vie privée et à la sécurité expliquent les députés ils proposent un code de conduite éthique volontaire sur la robotique pour les chercheurs et les concepteurs l'objectif est de garantir qu'ils opèrent conformément aux normes juridiques et d'éthique et que la conception et l'utilisation et l'utilisation des robots respectent la dignité humaine fin de citation extraordinaire condensé de petite éthique phénoménal aveuglement politique le monde est en train d'être robotisé les machines tantôt remplacent tantôt accompagnent tantôt hybrides l'homme et le surclasse et le seul souci éthique devrait être de protéger la vie privée et la sécurité des citoyens l'urgence éthique serait de clarifier la responsabilité en cas de dommage on croit rêver voilà pourtant à quoi nous mène la politique des petits droits la politique de la petite éthique qui se concentre sur l'individu pour mieux se retirer du monde à valider le fait accompli à être les vassaux du marché et de ses lobbyistes à courir après des inventions d'ingénieurs boutonneuses et immatures à contempler la silicolonisation du monde selon l'expression d'Éric Sadin menée tambour battant par des entrepreneurs certes géniaux mais qui se préoccupent du bien-être de leurs congénères comme Mère Thérésa du CAC 40 le devenir numérique de la médecine d'aujourd'hui illustre parfaitement le dilemme auquel doit faire face notre monde contemporain d'un côté les avancées à la fois réelles et promises des nouvelles technologies médicales accompagnées du souci nécessaire de protection des droits et libertés individuelles avancées auxquelles chacun de son point de vue propre a un légitime intérêt les marchands parce qu'ils étendent leur part de marché la science médicale parce qu'elle étend son domaine de connaissance les individus et les populations parce qu'ils accroissent potentiellement leur bien-être sanitaire ces avancées prolifèrent sous le regard bienveillant de la petite éthique qui les accompagne et les blanchit et veille uniquement à leur acceptabilité en termes de droits fondamentaux et de l'autre côté on a un système qui profite de cette fragmentation des points de vue et qui s'appuyant sur la complicité objective de la petite éthique se reproduit automatiquement aveuglément par-dessus la tête de chacun des acteurs imposant au final un monde que personne n'a expressément voulu mais que tout le monde subit c'est ainsi que petites avancées par petites avancées se déploient sous la protection de la petite éthique un monde dont cette petite éthique ne permet plus d'interroger la qualité éthique dans son ensemble nous subissons donc des modes de vie en l'occurrence des modes de vie algorithmés et numérisés qui nous échappent alors même que ces modes de vie sont ce qui nous affecte le plus dans notre vie sociale et tout ceci dans le parfait respect des droits démocratiques j'ai décrit plus précisément dans mon livre la tyrannie des modes de vie cette logique paradoxale où l'apparent triomphe de l'individu signe en réalité le triomphe d'un système qui se déploie en dehors de la volonté de ces individus la victoire de l'individu c'est la victoire du système voilà le paradoxe moral de notre temps l'évolution contemporaine de la médecine en offre je crois une illustration flagrante elle qui mobilise comme jamais la petite éthique au moment même où ces tendances lourdes de numérisation de robotisation d'ubérisation et d'automatisation sont elles soustraites à tout questionnement éthique fondamental et notamment à la question de savoir si c'est bien là la médecine que nous voulons pour nous et pour les générations à venir or je crois que cette question éthique fondamentale est indissolublement une question politique qui nécessite une réponse politique il vous a peut-être frappé que dans ma déclinaison pronominale du concept de santé je me suis arrêté aux trois premières personnes du singulier il apparaît maintenant en toute clarté que si les questions de santé de politique de santé d'orientation des politiques de santé doivent être interrogées à un niveau d'éthique fondamentale elles doivent pouvoir l'être au niveau du nous de la santé nous seul capable de transcender les perspectives à chaque fois cloisonnées de la petite éthique la petite éthique est indispensable elle l'est partout mais en particulier dans le domaine de la santé où elle a dressé au siècle dernier un rempart puissant contre les abus de toute espèce elle est indispensable mais elle nous enferme dans des perspectives fragmentées qui ne font que favoriser la reproduction aveugle d'un système qu'au final personne n'a voulu le paradoxe que j'ai en vue prend un sens tragique si d'une part on se rend compte de la nécessité de dépasser l'horizon étroit de la petite éthique vers un nous capable de lui donner un sens mais que d'autre part on constate comme il faut bien le faire que tout concourt au contraire dans les évolutions contemporaines à saper la constitution d'un tel nous on pourrait donner mille exemples de tout ce qui fait obstacle à son émergence possible la rationalité économique qui fait de l'efficience et de la rentabilité l'ultima ratio de toute décision politique le solutionnisme technologique qui tente à appréhender chaque problème comme un problème technique à résoudre sans s'interroger sur son horizon de sens l'individualisme du bien-être qui mesure tout à l'aune de ses intérêts propres la logique concurrentielle qui fait perdre tout sens de la solidarité la standardisation et l'automatisation des comportements favorisés par le numérique et sa puissance de contrôle tout cela va dans le sens contraire à la constitution possible d'un nous tout cela va dans le sens d'une fragmentation favorisant la reproduction et l'extension automatique du système l'éthique l'éthique elle-même est soumise à cette fragmentation puisqu'on assiste aujourd'hui à une incroyable multiplication des éthiques régionales ou spécifiques telles l'éthique animale l'éthique de la médecine l'éthique des technologies l'éthique des affaires etc. comme si l'analyse en domaine d'objets séparés était ce qui devait permettre à la réflexion éthique d'avancer je crois que c'est exactement le contraire qui est le cas et que ces éthiques fragmentées l'éthique médicale comme tout autre ne font qu'accroître et fluidifier l'emprise d'un système échappant lui-même à toute éthique dans ces conditions une réponse éthique qui soit à la hauteur des défis contemporains ceux concernant par exemple l'automatisation la robotisation la numérisation ne peut être qu'une réponse politique visant la construction d'un nous capable de faire contrepoids au système qui actuellement se reproduit par fragmentation le nous ne n'est pas spontanément il doit s'organiser et se donner les moyens de le faire or en philosophie politique ce qui est capable d'organiser la volonté d'un nous et de lui donner corps c'est ce qu'on appelle une institution une institution n'est pas forcément un bâtiment une assemblée de représentants ou un corps de fonctionnaires c'est un système de relations auquel une communauté est d'accord de conférer un certain pouvoir sur la forme que devrait revêtir une telle institution sur le type de compétence qu'on devrait lui attribuer et sur le type de pouvoir qu'on devrait lui conférer je ne vais évidemment pas m'engager ici c'est un domaine de recherche en soi mais j'aimerais plutôt en guise de conclusion vous faire part de ma conviction préalable de la nécessité absolue d'une telle institution au regard même des évolutions que je viens d'esquisser car s'il est vrai que le système se reproduit par fragmentation s'il est vrai que le système numérique par exemple individualise toujours davantage ses cibles les médecins les patients telle ou telle maladie etc pour mieux étendre sa toile sur l'ensemble de la société alors il en résulte qu'une opposition simplement individuelle au système des réactions locales des simples choix comportementaux ne peuvent absolument pas constituer une alternative politique viable au développement en cours je m'oppose catégoriquement sur ce point à la plupart des critiques du numérique d'aujourd'hui qui tous peu ou prou voient dans des attitudes contre-culturelles la seule échappée à l'extension de la vie algorithmique il propose par exemple de se déconnecter le plus possible quelques heures par jour etc pour échapper à la production permanente de données de ne pas acheter des objets connectés ou de détourner le numérique au profit d'activités communautaires réflexives et contributives ces propositions sont naturellement sympathiques et témoignent d'une certaine morale de l'héroïsme numérique mais ne sont absolument pas à la hauteur de ce qui est requis pour faire face aujourd'hui à la reproduction aveugle du système au contraire toutes ces initiatives vont le conforter toutes les propositions qui en restent un niveau des attitudes à adopter face au système loin de l'enrayer renforcent en réalité l'efficacité du système c'est pourquoi dans le domaine médical comme dans tous les autres tout infléchissement qui se voudra efficace quel qu'il soit devra nécessairement reposer sur une base institutionnelle et je sais que c'est une idée qui n'est pas très sexy mais je suis vraiment convaincu de cette nécessité il se trouve qu'en 2002 à l'apogée de ce qui apparaissait alors comme la révolution biotechnologique le philosophe américain Francis Fukuyama proposait pour cette raison la création d'une sorte d'ONU des biotechnologies d'une nouvelle institution internationale en tout cas afin de réguler politiquement les bouleversements anthropologiques annoncés dans son principe sa proposition courageuse ne me semble pas avoir perdu de son actualité bien au contraire à ces deux différences près premièrement les biotechnologies ne sont désormais que l'une des facettes des transformations que nous subissons et il me semble que le numérique par exemple les transcende toutes donc il faudrait déjà élargir l'assiette d'une telle institution et deuxièmement l'ONU ou ses avatars fonctionnent sur le mode exclusivement diplomatique des relations entre états alors qu'une telle institution que j'ai en vue une institution du commun devrait regrouper l'ensemble des acteurs opérant dans le domaine public privé citoyen etc mais l'intuition qui le guidait qui guidait donc Francis Fukuyama me semble intacte elle ne peut même être que renforcée par l'emprise sur la société qu'ont déployée depuis les entreprises du numérique voici cette intuition qu'il résume dans une belle phrase voilà ce que disait Fukuyama en 2002 nous ne devons pas nous considérer nous-mêmes comme les esclaves obligés d'un progrès technologique inaluctable si ce progrès n'est pas mis au service de finalité humaine nous ne devons pas nous considérer nous-mêmes comme les esclaves obligés d'un progrès technologique inéluctable cette phrase devrait être méditée tous les jours par tous ceux qui sont pris dans la roue de hamster du progrès technologique par chacun et chacune d'entre nous donc il ne faut certes pas ignorer les obstacles qui se dressent contre la création possible de ce que j'appelle une institution du commun les difficultés qu'entraînent inévitablement une proposition novatrice et d'envergure ne doivent pas nous décourager de suivre le cap celui-ci étant fixé toute réponse politique qui se veut efficace et réaliste devra forcément mobiliser ce que j'appelle notre imagination institutionnelle qui est une force politique essentielle puisqu'une telle institution n'existe pas à ce jour il faudra l'inventer la concevoir l'imaginer mais ce n'est pas parce qu'on envisage quelque chose qui n'est pas encore qu'on est irréaliste en cette matière il me semble que l'irréalisme et l'idéalisme se trouvent plutôt du côté de ceux qui pensent pouvoir changer les choses en exhortant les bonnes âmes à modifier leur attitude individuelle face au rouleau compresseur de l'automatisation de la robotisation et de la numérisation du monde c'est un peu comme si on voulait arrêter la pluie en ouvrant son parapluie en appeler aux attitudes des uns et des autres c'est rester dans le cloisonnement pronominal qui ne fait que s'accommoder du cours du monde et s'y adapter si l'on veut que le futurisme ne s'écrive pas simplement au futur si l'on ne veut pas que le futur annoncé par quelques-uns soit l'inéluctable destin de tous alors il faut être capable de remettre au centre de nos préoccupations la santé nous dont tout est fait aujourd'hui pour qu'elle nous échappe ce n'est qu'en organisant ce nous que le futur pourra à nouveau s'écrire au conditionnel je vous remercie alors merci beaucoup de cette brillante intervention où vous avez parfaitement décrit les évolutions dans le monde de la médecine liées au numérique et en plus de cela ouvert des voies de réflexion et potentiellement de transformation face à ces enjeux la question que j'aimerais vous poser elle est finalement assez politique et elle se situe au niveau associatif on pourrait penser au vu de votre intervention qu'en fait les associations et surtout les associations de représentation de patients ont un rôle particulièrement important à jouer dans les transformations que vous avez mis en avant et pourtant on peut aussi constater qu'à l'échelle de la diversité des associations celles-ci ont pris des positions tout à fait différentes quant à cette question de la petite éthique est-ce que dans le cadre de vos travaux cette question de l'association des représentants de patients a une importance particulière ou non ? oui merci en fait vous voyez bien que ce champ de recherche si vous voulez est un champ interdisciplinaire et donc je ne peux pas moi tout seul évidemment offrir de solutions clés en main mais c'est vrai que vous avez tout à fait raison de dire que les associations de proximité etc. ont une importance à jouer néanmoins néanmoins je crains toujours que au fond ces actions locales qui sont certes toujours évidemment méritoires donc il ne s'agit pas du tout de les disqualifier mais au fond ont une influence un impact politique extrêmement limité vous voyez on est analogiquement si vous voulez dans la même situation que au niveau mondial si vous voulez ou par rapport au paradigme du commun vous savez qu'aujourd'hui il y a un paradigme qui émerge qui est celui du commun qui veut en quelque sorte contrecarrer l'idéologie et les pratiques juridiques de la propriété privée exclusive sur certains biens l'eau etc. on est un peu dans cette situation pourquoi ? parce qu'il y a des milliers d'expériences comme ça qui se font de par le monde il y a une multiplication de ces petites communautés si vous voulez du commun justement qui font qui agissent c'est pas de la théorie c'est de la vraie praxis mais qui évidemment sont complètement disséminées sont complètement fragmentées précisément du coup elles n'ont qu'un impact extrêmement limité sur le système alors c'est toujours important dans le cas d'une politique de proximité mais une politique de proximité n'est qu'une politique de proximité je trouve que par exemple dans le cas que je cite ici pour le commun ce qu'il faudrait c'est une institution je suis désolé de le dire je sais que ça paraît lourd et tout ce que vous voulez mais j'y crois néanmoins une institution qui en quelque sorte fédère sur un mode souple etc. mais que fédère pour faire contrepoids au système c'est ça le point si vous voulez le paradoxe que j'évoquais ce que j'appelle pompeusement le paradoxe moral de notre temps c'est qu'il faut quelque chose il faut quelque chose qui fasse contrepoids du système qui soit à égale hauteur du système du point de vue de l'efficacité réelle du point de vue non seulement de la représentativité mais du point de vue au fond du pouvoir en l'occurrence du contre-pouvoir or la dissémination d'associations locales dans quelques domaines que ce soit ne peut pas offrir me semble-t-il c'est ça qui manque ne peut pas offrir une alternative plausible et surtout efficace au système qui se déploie et qui s'en accommodent le système s'accommode très très bien de ses initiatives locales vous voyez on tolère plein de choses le système ce que j'appelle le système il faudrait clarifier mais enfin je pense que tout le monde en voit à peu près intuitivement c'est assez clair le système s'accommode très très bien des pratiques locales mais il s'en accommode il le tolère mais il le tolère sur un mode zoologique si vous voulez chacun dans son coin dans sa petite niche peut faire ce qu'il veut tant que le système reste intact c'est pourquoi je pense qu'il faut élever l'action à un niveau supérieur d'agir collectif très bien merci beaucoup de votre réponse le temps nous presse un petit peu donc je vais simplement proposer à Emmanuel Hirsch un mot de conclusion qui sera rapide avant d'enchaîner avec la table ronde coordonnée par Sébastien de Moseur ça ne sera pas un mot de conclusion ça sera un mot d'observateur d'abord de remerciement je pense que vous avez posé les vraies questions même si elles nous font mal on peut encore les poser aujourd'hui je ne suis pas certain qu'on les posera demain et j'invite les uns et les autres à regarder dans le début de votre intervention comment vous avez construit votre propos pour certains qui sont arrivés en cours de route ça paraît très pessimiste mais le réalisme immédiat est une philosophie trop pressée disait Bachelard je pense qu'aujourd'hui il y a une impatience à prendre des décisions et des vraies décisions là où je vous remercie vraiment mille fois vous étiez tout à fait au dépason de notre université d'été de notre démarche notre démarche je l'ai dit en introduction est une démarche politique mais elle n'est pas naïve elle est réaliste on sait que l'éthique est morte donc on sait qu'il faut inventer et c'est un petit peu le propos de notre rencontre mais ce que je mettrais en contrepoids par rapport à votre éthique votre petite éthique nous on appelle ça l'éthique d'en bas aussi c'est à dire sur le terrain là où se fait la société là où elle se reconstitue là où elle se réinvente il y a quand même des militants extraordinairement volontaires qui ont besoin d'abord de philosophes comme vous pour apporter la lisibilité dans ce qu'ils font parce qu'ils ont le front j'allais dire dans la réalité quelquefois dans la bourbe donc il faut aussi leur donner la capacité de penser de se penser de se vivre de s'assumer dans ce qu'ils font donc toute la réflexion à mon avis est indispensable c'est pourquoi on dit l'université d'été c'est pas uniquement un moment de rencontre sympathique avec des forums c'est aussi des transmissions de savoirs et des questionnements je trouve que les questionnements peut-être que vous les avez posés mais c'était la même chose Paul Lou hier et puis tous ceux qui sont intervenus on sent qu'il y a une exigence de questionnements on est obsédé par les GAFA et je trouve que la mise en cause que vous avez fait Laurent Alexandre sur la futurologie qui d'ailleurs d'une certaine manière quand le futur sera là on sera peut-être plus là pour voir s'il a été ou pas mais il préfabrique d'une certaine manière une société qui est une société du totalitarisme c'est-à-dire pour les démocrates que nous sommes il y a quelque chose de l'ordre de l'inacceptable on n'a pas jugé les criminels à Nuremberg on n'a pas fait la déclaration des droits de l'homme même si je comprends aussi toute la critique que vous faites sur le côté très relatif aujourd'hui de la pertinence des fondamentaux des droits de l'homme c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant quand Paul Lou notre philosophe nous parlait de reconnaissance hier puisqu'il a plutôt parlé de reconnaissance que de dignité respect, autonomie donc il y a être inventif et ce que je retiens quand même de votre propos c'est qu'aujourd'hui il faut qu'on se retrouve les uns et les autres je trouve votre notion d'institution effectivement c'est très récurrice aussi je veux dire c'est pas chacun dans son petit coin donc il faut une cohérence une cohésion mais représentative de la singularité d'expérience alors la question que je vais vous poser c'est la question que j'imagine que certaines personnes peuvent se poser ici on a parlé d'une société en difficulté en souffrance il y a toute l'idéologie avec le pouvoir de communication des GAFA qui nous imprègne jusque le soir quand on regarde notre téléphone c'est à dire ils ont une capacité d'influence et j'ai à dire de persuasion de manipulation comme aucun régime totalitaire n'en a eu jusqu'à présent la capacité à mettre en oeuvre donc quand on est comme certains des professionnels qui sont ici demain nouveau dans son EHPAD à s'occuper de personnes âgées dépendantes quand on est infirmière responsable d'une institution qu'on cherche à développer ou à défendre les valeurs du soin de la sollicitude le CAIR dont on a beaucoup parlé qu'est-ce qui permet aujourd'hui de se renforcer dans son action dès lors que votre analyse qui est une analyse très juste devrait nous rendre extrêmement pessimistes sur la pertinence de ce que l'on fait sur la pertinence de ce qu'on est sur une certaine naïveté parce que finalement ce que vous dites avec beaucoup d'élégance mais cette petite éthique très fragmentée de la bonne volonté d'exigence de justice elle est un petit peu défasée par rapport à un espèce de rouleau compresseur qui dénature absolument et même qui utilise cette naïveté pour en faire quasiment un prétexte à continuer en disant continuez à vous intéresser à l'éthique continuez à faire dans le CAIR nous on fait les choses plus sérieuses et vous verrez demain à quoi on sera rendez-vous si en deux minutes vous aviez à nous donner une préconisation éthique qu'est-ce que ça serait c'est-à-dire je me retrouve demain dans mon EHPAD qu'est-ce que je dois viser à quoi je dois croire oui écoutez c'est la question qui se pose à chacun d'entre nous et je n'ai pas la solution clé en main c'est là que je crois absolument indispensable et non seulement méritoire mais indispensable toutes ces actions ces petites actions ces actions au quotidien la sollicitude etc. je pense néanmoins que partant de ces expériences en étant convaincu que au fond c'est là que se joue quelque chose qui est de l'ordre de l'humain véritablement dans ces expériences là je pense que il ne faut pas en rester là si je puis dire il faut passer à un niveau politique la situation de notre temps pour le dire comme ça fait que ces questions éthiques sont désormais ou ne peuvent être traitées désormais qu'au niveau politique on ne peut pas s'en remettre à la bonne volonté de chacun qui est une condition pour parler comme Leibniz absolument nécessaire absolument nécessaire mais pas suffisante ça c'est la préconise et deuxième point je me permets tu m'autorises encore deux minutes donc est-ce que vous avez pas aussi le sentiment qu'un des enjeux alors même si ça paraît assez fragile ce que je dis c'est que les gens s'approprient maintenant aussi ces questions c'est à dire les intègres d'une certaine façon tout à l'heure Robin posait quelque chose qui nous a quand même beaucoup frappé ces dernières années à l'espace éthique c'est quand même on a des expertises qui émanent du terrain qui sont l'exercice l'expertise des professionnels avec une intelligence durelle une capacité et une volonté de le transformer quel que soit le contexte de restrictions d'encadrement d'évaluation de préjugés qui les environnent dans la qualité de ce qu'ils font on voit aussi les personnes malades qui portent aussi une créativité une inventivité et un désir profond de donner une existence un sens quelquefois à des vies dont la société et les politiques n'ont que faire donc en pratique nous on parle beaucoup d'appropriation des savoirs qu'est-ce que vous pensez que la culture le savoir la connaissance qui est peut-être l'élément le plus favorable des GAFA aujourd'hui c'est-à-dire tout le monde peut accéder malgré tout à une certaine forme de connaissance qu'est-ce que la culture et ce sera vraiment ma dernière question au sens large du terme peut apporter finalement pour permettre à ces personnes qui sont avec ces côtés atomisés de la réalité éthique de retrouver une certaine forme de vigueur dans le débat et une prégnance vis-à-vis des politiques oui mais précisément je pense que ce que vous appelez culture etc est absolument l'essentiel c'est-à-dire c'est vraiment la réflexion le moment réflexif dans l'interaction humaine moi je pense je ne suis pas aussi optimiste que vous sur les GAFA et l'accès à la culture que ça donne je pense qu'au contraire c'est un peu un autre débat mais c'est évidemment lié je pense que tout au fond dans les GAFA dans cette gestion algorithmée de nos existences tend au contraire à l'abolition de la réflexion à l'abolition de ces moments de suspension de réflexion de critique etc parce qu'on veut de plus en plus contrôler les comportements inciter beaucoup plus c'est pas du tout la même chose de répondre à un incitatif Amazon vous propose un livre parce que d'autres l'ont aimé etc puis vous devez cliquer c'est pas du tout la même chose que la réappropriation ce que vous appelez la réappropriation des savoirs ou même la transmission etc donc je pense qu'au contraire les GAFA tendent au court-circuitage je dirais de la réflexion Stiegler a une expression forte là-dessus il dit les GAFA veulent abolir ou tendent à abolir la vie de l'esprit ce que Hannah Arendt appelait la vie de l'esprit tout ce qui fait que véritablement nous ne sommes pas que des intelligences artificielles mais des intelligences humaines avec des tas de spécificités on donne beaucoup trop d'importance dans le débat à l'intelligence artificielle enfin c'est une expression mal construite l'intelligence artificielle déjà donc bon on baigne là-dedans ça nous fait croire que vraiment l'intelligence est quelque chose de très lié au calcul etc alors que bon je pense que c'est tout un autre débat sur l'intelligence artificielle mais je pense que tous ces turiféraires de l'intelligence artificielle n'ont jamais vu d'enfant grandir ils n'ont jamais vu comment un enfant déploie son intelligence et que ça n'a strictement rien à voir évidemment avec le calcul c'est sur un tout autre mode bon je trouve que on devrait accentuer l'aspect humain si vous voulez de l'intelligence de l'aspect relationnel interactif etc plutôt que de l'abolir or les GAFA visent à saper c'est trop dire en tout cas à contourner contourner la capacité réflexive de l'homme et donc sa capacité politique c'est pas du tout la même chose de répondre à un sondage ou un QCM que de réfléchir que de débattre que d'argumenter etc et bien les GAFA au fond contourne cette faculté humaine c'est pour ça que je crois à la puissance de la réflexion mais sauf que cette réflexion elle n'est pas donnée on est dans une situation où il faut lutter pour maintenir ces espaces de réflexion et ça c'est un vrai enjeu par rapport effectivement à l'industrie numérique qui nous domine et ça c'est un vrai enjeu à l'industrie numérique